Moi, je vais vous faire le cours sur les obstacles droits à septembre ventriculaire intact, donc l'atréside pulmonaire à septembre intact, les sténoses de la voie d'éjection droite, les sténoses des branches pulmonaires. Donc, je me représente pour ceux qui avaient raté le cours de mardi. Moi, je m'appelle Ségolène Bernheim, je suis chef de clinique du côté réanimation chirurgie cardiaque dans le service de cardio à Necker et on va commencer à attaquer le cours sur les obstacles droits. Est-ce que vous voyez ma souris là? Quand je fais ça? Super. Alors, on va faire, merci beaucoup, on va faire une courte introduction sur les obstacles droits et la clinique et après, on va parler beaucoup plus spécifiquement surtout de l'atréside pulmonaire à septembre intact. Et à la fin du cours, on verra plutôt les sténoses valvulaires pulmonaires à l'estoméris des branches, mais c'est moins compliqué, donc on y passera un peu moins de temps. Et donc, je vous propose, vous pouvez poser vos questions sur le chat, mais je répondrai aux questions sur la psy à la fin de la partie sur la psy et aux questions sur le reste, les sténoses pulmonaires à la fin de cette partie-là. Comme ça, on n'interrompt pas tout le temps parce que c'est vrai que c'est dur de passer de l'un à l'autre. Alors, les obstacles droits. Donc, par définition, ça peut être des obstacles au remplissage du ventricule droit. Et donc, ça peut être un défaut de remplissage du VD lui-même. Et ça, vous allez le voir, ça va être le cas dans l'atréside pulmonaire à septembre intacte, qui est en fait une maladie surtout du ventricule droit, qui va être pour les formes sévères pas du tout normalement constituée. Et ça peut être un obstacle de la valve tricuspide, mais ça peut être aussi un obstacle à l'éjection du ventricule droit, comme les sténoses vasobulaires pulmonaires ou les sténoses des branches et donc de tout l'arbre pulmonaire. Et donc, cet obstacle, il peut être sans chinte. Donc, sans chinte, c'est le cours qui nous amène aujourd'hui. Ou avec chinte. Avec chinte, c'est avec des CIV. Et donc, la plus grande partie des pathologies, ce sera les pathologies conotroncales. Donc, ce n'est pas ce cours-ci. Et les obstacles sans CIV, ce qu'il faut bien retenir, on va dire, dans l'ensemble de ces obstacles droits sans chinte, c'est qu'il faut absolument une soupape. Parce que si le sang arrive de l'oreillette droite dans le ventricule droit, il ne peut pas aller dans l'arbre pulmonaire, dans l'artère pulmonaire. Alors, le sang est bien obligé d'aller quelque part. Et donc, il doit chanter en droite-gauche par un foramen ovale. Et donc, c'est des cardiopathies qui sont extrêmement souvent ductodépendantes. Parce que, en fait, l'arbre pulmonaire, si l'arbre pulmonaire ne reçoit pas de sang, le sang qui doit aller aux AP doit arriver par un autre chemin. Et ce chemin, c'est le canal artériel. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de ductodépendance. Donc, là, on a vu le principe où sont les obstacles. Et donc, si on parle plus précisément de pathologie et donc d'obstacles droit sans chambre, alors ce sera pour la pathologie de la valet tricuspide, principalement la maladie d'Epstein, parce que l'atrésie tricuspide, ce sera dans les ventricules uniques. La maladie d'Epstein, elle sera traitée dans un autre cours. Et les pathologies du ventricule droit, c'est ce que je vous ai dit, l'atrésie pulmonaire à septum intact, l'asténose médio-VD, ça, ils vous en parleront dans le cours sur les CIV, et les pathologies de l'orifice pulmonaire et des branches. Et donc, c'est ce qu'on va voir, les sténoses valvulaires pulmonaires ou supravalvulaires. Et donc, je vous ai dit, les obstacles droits avec chambre ventriculaire, c'est les cardiopathies connotroncales avec les phallos, les absos et la génésie des valves. Donc, en termes de fréquence et cardiopathies d'obstacles droits, en ce qui concerne les sténoses valvulaires pulmonaires, c'est quand même assez fréquent. C'est 7% des cardiopathies congénitales. Donc, évidemment, ce n'est pas aussi fréquent que les CIV, mais c'est quand même assez fréquent. Pour la plupart, ce n'est pas les sténoses valvulaires pulmonaires sévères, c'est celles qui sont suivies et qu'on suit régulièrement. Alors que l'atrésie pulmonaire à septum intact, c'est plutôt entre 1 à 2% des cardiopathies congénitales, et donc, c'est beaucoup plus rare. Et puis, vous allez voir, vu le spectre de la maladie, qui peut être plus ou moins sévère, c'est vraiment, on voit assez rarement ces formes d'apsies. Et l'atrésie pulmonaire à septum intact a une fréquence assez similaire à celle de l'apsos. Et donc, quand est-ce qu'il faut évoquer ces fameux obstacles droits sans chinte ? Donc, c'est vraiment lié à la physiologie de la maladie. C'est devant une cyanose réfractaire, donc avec un chinte atrial. Donc, un bébé qui a une cyanose réfractaire, il faut évoquer ces obstacles droits. On peut retrouver de façon associée un souffle systolique. Donc, le plus souvent, ça peut être un souffle éjectionnel de sténose pulmonaire. On peut avoir un souffle de régurgitation au niveau de la fuite tricuspide. Donc, dans l'atrésie pulmonaire à septum intact, si le sang ne peut pas aller dans l'artère pulmonaire et revient à travers la fuite tricuspide, on peut entendre ce souffle, mais ce n'est pas ce qui va être le plus parlant. C'est bien sûr la cyanose qui va être le plus parlant. Et à la radio de thorax, on va avoir une hypoperfusion pulmonaire, donc des poumons qui seront plutôt noirs, qui peuvent être plus ou moins marqués en fonction de la sévérité de la pathologie, et une cardiomégalie. Ensuite, à l'ECG, ce ne sera pas du tout un marqueur de cette pathologie. Les seules choses qu'on peut retrouver, ce sont des anomalies associées et donc qui peuvent nous y faire penser. Et donc, pour ça, on a l'axe positif en AVR. Donc, pourquoi ? On va le revoir dans le cours sur les sténoses pulmonaires. Mais en fait, le syndrome de Nounan, dont l'axe positif en AVR est un signe pathognomonique, va être assez associé à des sténoses pulmonaires. Donc, si au début, on a un souffle de sténoses pulmonaires et un axe positif en AVR, il faut penser au syndrome de Nounan. Et on peut aussi avoir un Wolf-Parkinson-Wine qui sont souvent associés à des Epstein, mais évidemment, ce n'est pas du tout ça le plus parlant. c'est bien sûr la cyanose. Et donc, la cyanose réfractaire néonatale, j'ai vu le cours sur les urgences néonatales. Donc, je pense qu'on vous a bien expliqué qu'il fallait évidemment évoquer une ductodépendance et une ductodépendance de la circulation pulmonaire. Donc, comment on va juste très rapidement, je vous redis, évoquer une cyanose réfractaire ? On a un bébé qui est bleu, avec une sade qui est diminuée. Et en fait, il faut faire un test d'hyperoxy quand on est devant ce bébé bleu, mettre la FIO2 à 100% et aussi en l'absence de pathologie pulmonaire parce qu'évidemment, si c'est un prématuré très sévère avec une grosse pathologie pulmonaire, on peut avoir un échec de ventilation. Mais si sur un bébé qui n'a pas de maladie pulmonaire évidente, on met une FIO2 à 100% et qu'on garde une saturation basse, alors on est devant une cyanose réfractaire. Et donc là, il faut évidemment évoquer une ductodépendance. Et devant cette ductodépendance, introduire absolument de la prostine parce que s'il y a une ductodépendance de la circulation pulmonaire, ça veut dire qu'en fait, le sang qui va au poumon est assuré principalement, voire uniquement par le canal artérieur et que s'il se ferme, l'enfant va mourir. Et donc, il faut absolument mettre de la prostine, envoyé dans un centre de cardiologie pédiatrique et transféré par le SEMU. Donc ça, quand il arrive, on lui fait l'échographie qui va préciser le diagnostic, on vérifie que la circulation est bien ductodépendante et donc on en est sûr quand il n'y a pas de passage entre le BD et l'artère pulmonaire, si du coup, les artères pulmonaires sont vascularisées uniquement par le canal artériel ou quand il y a un obstacle très serré. Et vraiment, un des principaux arguments, c'est si on a un champ atrial qui fait droite-gauche, alors vraiment, on se dit qu'il y a une circulation qui est probablement ductodépendante. Et donc là, on va pouvoir garder la prostine, donc à dose minimale pour éviter tous les effets secondaires de la prostine, mais à dose minimale pour être efficace et donc garder ce canal artériel ouvert. Et l'ETT va nous permettre de définir la stratégie thérapeutique. Donc, cette petite introduction, c'était juste pour se dire, OK, les obstacles droits sans CIV, devant quand on les évoque, quand ils arrivent dans le service et comment on va réfléchir. Et donc, une fois qu'on a l'échographie, on va pouvoir poser un diagnostic. Et donc là, je vais vous parler plus précisément des pathologies de ces obstacles droits. Donc, on va commencer par l'atrésie pulmonaire à septum intact ou APSI. Donc, l'atrésie pulmonaire à septum intact, c'est un petit schéma qui représente la maladie. Elle est définie par une atrésie de la valve pulmonaire. Mais en fait, l'élément du cœur qui pose problème dans cette maladie, c'est vraiment le ventricule droit. L'atrésie, en fait, elle ne pose pas tant problème que ça parce qu'en fait, on peut ouvrir entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Et ce qui va vraiment poser problème, c'est le ventricule droit. La cardiopathie et vraiment tout son pronostic dépend de la taille et de la compliance du ventricule. Et donc, c'est là où c'est intéressant. C'est très différent, par exemple, de l'atrésie pulmonaire à septum ouvert. Là, en fait, ce qui va poser problème, c'est tout l'arbre pulmonaire. Et donc, dans les absos, les ventricules ne sont pas pathologiques. Et pourquoi on explique ça ? C'est parce qu'en fait, pendant la vie fétale, on va revenir à l'origine embryologique de cette maladie. Mais les structures où il n'y a pas de sang ne peuvent pas bien se développer. Et donc, là, c'est vraiment le cas pour la psy. Et donc, c'est vraiment un problème de développement du ventricule droit. Alors que l'apso, comme il y aura la CIV, ce sera vraiment l'art pulmonaire. Et donc, dans la psy, qu'est-ce qui se passe ? En fait, le sang arrive par la veine cave inférieure et supérieure, va dans le VD, ne peut pas aller dans le VD parce qu'il y a une atrésie au niveau de la valve pulmonaire, revient et passe par la CIV ou le foramen ovale à travers un champ droit-gauche pour aller dans le ventricule. Et donc, en fait, le sang est oxygéné uniquement par le canal artériel qui va dans les artères pulmonaires. D'accord ? C'est pour ça qu'on dit que c'est ducto-dépendant. C'est en fait, le sang va aller dans les artères pulmonaires uniquement grâce au canal artériel. Et donc, ce qui est important de comprendre dans l'atrésie pulmonaire à septem intacte, c'est qu'il y a vraiment un large spectre anatomique et physiologique qui va entraîner un large spectre de prise en charge et de réparation possible. Et donc, en fait, même si c'est un seul nom de maladie, on va pouvoir la traiter de façon très différente en fonction de l'anatomie, de facteurs pronostiques qu'on va détailler. Et ça ne va pas du tout être la même maladie si on aura un ventricule droit tripartite avec un Z-score de la valtricuspide normale ou un VD complètement croupion unipartite qui ne s'est pas du tout développé. D'accord ? Donc, c'est pour ça que là, c'est important que je vous montre ces trois types d'anatomie du ventricule droit. Donc, le VD qui est pratiquement normal, voire normal, qu'on va dire tripartite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a trois chambres. La chambre d'admission, la chambre trabéculée et l'infandibulome. Je vais vous le remontrer sur des spécimens anatomiques dans les prochaines diapos. D'accord ? Et donc, dans ces ventricules droits-là, dans la psy, la tricuspide est souvent normale avec un Z-score normal et l'anneau pulmonaire est souvent normal ou peu hypoplasique. Ensuite, on a des formes intermédiaires de VD qui sont modérément hypoplasiques, bipartites, avec un anneau pulmonaire qui peut être modérément hypoplasique. Ils ne vont avoir que deux chambres, donc il n'y aura pas la chambre trabéculée et une tricuspide qui sera modérément hypoplasique. Et enfin, on peut avoir un ventricule droit très hypoplasique qu'on va appeler unipartite, voire croupion, donc qui est vraiment tout petit, avec un anneau pulmonaire très hypoplasique, seulement à la chambre d'admission. Donc, vous allez voir sur les spécimens que je vais vous montrer, c'est juste des cavités virtuelles. Et la valve tricuspide est aussi très, très hypoplasique. Et donc, ces ventricules droits qui sont très hypoplasiques et qui sont à très forte pression, en fait, ils sont très souvent associés à des fistules coronaires, et donc on va revoir, mais ces fistules coronaires sont de mauvais pronostics. Et donc, l'hypoplasie, l'ensemble de ces types de ventricules, une des façons très, très bonnes d'évaluer si on est dans le cadre d'un beau VD ou d'un petit VD, c'est de mesurer le Z-score de la valve tricuspide qui est habituellement très proportionnelle à la taille du ventricule droit. Et donc, c'est ce qu'on a vu au niveau du petit schéma que je vous ai montré précédemment. Cette cardiopathie, les enfants peuvent vivre uniquement, initialement, s'il y a une OCA, pour qu'il y ait une voie de sortie au sang qui arrive des veines câbles, parce que sinon, le sang ne peut sortir nulle part, et un canal artériel qui vascularise les poumons par un chante gauche-droite, donc de l'arbre vers la paix. Et donc, il y a forcément une fuite tricuspide parce que le sang qui va rentrer dans le ventricule droit va en ressortir. Et donc, cette fuite tricuspide, si malheureusement, il y a une petite CIA, on peut avoir une grosse tasse veineuse parce qu'en effet, s'il y a une restriction au niveau de la CIA, tout le sang qui arrive par les veines caves ne peut pas bien aller dans la partie gauche du cœur, et donc, il va y avoir une hépatomégalie et une dilatation de l'oreillette droite. D'accord ? Donc, quand on regarde les différents, je vous ai mis différents spécimens de ventricule droit pour bien vous faire comprendre les différents types d'anatomiques, c'est que c'est vraiment fondamental pour bien comprendre la physiologie. Dans un ventricule droit normal, on a la chambre d'admission, donc ici, il est une lettre, la chambre trabéculée, vous voyez bien, qui est bien développée, et l'outlet. Donc, ça, c'est un cœur, maintenant, je pense que vous commencez à avoir l'habitude, qui a été coupé sur le côté, avec ici, l'oreillette droite, l'oreillette droite, la horte, le tronc pulmonaire. Et donc, on voit vraiment ces trois parties avec vraiment cet aspect triangulaire de l'entricule droit. OK ? Donc, si on va dans un VD qui est toujours tricuspide, mais qui est déjà anormal, on voit ici une valve tricuspide qui est plus petite, on voit vraiment le VD qui est très, 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 très épais de façon tout à fait anormale, et la valve pulmonaire. Donc, ici, on a déjà un VD, on voit encore les trois parties, mais qui est beaucoup plus anormal, et du coup, vous imaginez bien que pour le passage sanguin et évidemment la compliance du ventricule droit, on n'est même pas du tout dans le même cas que le précédent. Et l'extrême inverse va être ce VD là, qu'on voit ici, où en fait, c'est que du muscle, d'accord ? On a une micro valve tricuspide, et vous voyez la taille du septum, et donc là, les cavités, comme on a dit, sont complètement virtuelles, d'accord ? Donc, ça, c'est un ventricule droit unipartite, parce qu'il n'y a absolument pas de sang qui peut passer dedans. Et donc, comme on l'a dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces ventricules droits unipartites, ils peuvent être associés à des fistules coronaires et à des artères ici coronaires droits dilatés. Donc, ça, c'est au cours de la vie fétale, il va y avoir une anomalie de développement des artères coronaires liées à ce ventricule droit qui ne se développe pas normalement, d'accord ? Donc, une autre façon de vous montrer, c'est des angiographies. On va y revenir, parce que le cathétérisme est un examen absolument fondamental dans la trésie pulmonaire à septum intact. Donc là, c'est vu de face. Ici, c'est le ventricule droit. Et donc là, on voit que le ventricule droit a une connexion avec les artères coronaires. Donc, c'est une connexion ventriculo-artérielle. Et c'est pour vous illustrer que dans ces petits ventricules droits, il va vraiment le problème des artères coronaires, des fissules coronaires, des connexions ventriculo-artérielles va être un problème majeur et qui va gréver franchement le pronostic des patients. Au niveau de l'épidémiologie, ça, c'est des données issues d'un registre, c'était en 2017, du registre EuroCat qui regarde un peu la prévalence de la psy en Europe, dans les différents pays. Donc ici, c'est la prévalence pour 10 000 naissances. Donc, c'est à peu près 1 pour 10 000. Donc, ça fait entre 1 et 2 % des cardiopathies. Donc, en France, vous voyez ici, c'est le nombre d'interruptions médicales de grossesse et ici, le nombre de naissances vivantes. Et donc, vous voyez qu'en France, on est un pays où il y a beaucoup d'interruptions médicales de grossesse parce que premièrement, le diagnostic va être fait beaucoup plus souvent en antenne natale que dans d'autres pays. Et donc, les parents vont pouvoir choisir au nom d'interrompre la grossesse en fonction de ce qu'ils veulent et des informations qu'on va leur donner, évidemment, mais surtout de leur souhait. D'accord ? Et donc, vous voyez que la prévalence, quand on regarde, est assez similaire dans les autres pays européens et c'est une cardiopathie qui est assez rare. Au niveau de l'embryologie de cette malformation, si vous n'en avez pas marre de l'embryologie après le cours de mardi, ce qui est très intéressant si on réfléchit en manière d'embryologie, c'est le timing de la malformation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une malformation qui semble très tardive parce que vous voyez qu'elle se passe après l'acceptation. Il n'y a pas de chinte, les CIV sont fermés. Donc, on voit ici que les… Ça, c'était un petit schéma que vous avez mis dans le cours, mais en fait, la voie d'éjection se forme après, mais il y a la formation du septum conal et donc, c'est une pathologie qui va avoir lieu après l'ooping, après la convergence, mais même après le wedging. Et donc, c'est en ça où c'est très différent de la trésie pulmonaire à septum ouvert qui, elle, a une CIV. Donc, ce sera au moment du wedging. Et donc, là, on est dans une malformation qui est plus tardive. Et donc, en fait, on ne sait pas quelle est l'origine embryologique de la trésie pulmonaire à septum intact. On n'a pas de modèle animaux et on ne sait pas vraiment. On imagine que c'est donc une malformation tardive parce qu'il n'y a pas d'autres problèmes de septation, etc. et que probablement que la première hypothèse qui existe, c'est que c'est lié à l'absence de flux dans la valve pulmonaire et donc, cette absence de flux entraîne une atrésie parce que les structures où il n'y a pas de flux ne se développent pas et donc, la cavité droite où il n'y a pas de flux ne va pas se développer. Et donc, ces formes-là d'atrésie sans flux dans la valve pulmonaire seraient tardives et donc seraient liées aux bonnes formes d'apsis, c'est-à-dire celles avec des beaux VD. Et l'autre hypothèse, c'est qu'il y aura un développement de la valve probablement musculaire et que du coup, celles-là seraient un peu plus précoces et donc, il y aurait moins de flux qui passent dans le ventricule et donc, le ventricule serait plus petit et cette hypothèse serait associée aux mauvaises formes d'apsis avec des petits ventricules type ventricule VD-cropion. Le problème qui ne va pas avec cette deuxième hypothèse, même si elle est souvent citée dans la littérature, c'est que si vous vous rappelez, en fait, les valves aortiques et pulmonaires, elles viennent de la même origine, exactement de la même structure. embryologique qui sont les bourgeons endocardiques au niveau du conus et la valve aortique est normale dans l'extrême majorité des absis. Donc, ce serait très bizarre qu'une des deux valves soit anormale alors que l'autre soit complètement normale alors qu'elles viennent de la même origine. Donc, il reste à élucider le mécanisme embryologique de l'apsis. Il faudrait qu'on ait un modèle animal pour essayer de mieux comprendre. Mais tout ça pour dire que c'est plutôt une pathologie qui survient à la fin du développement. c'est le plus probable et ce qui est très important à retenir de ça, c'est qu'il y a une évolutivité pendant la vie fétale. Vous verrez, c'est le cas de plusieurs pathologies dont on peut faire le diagnostic en anténatale. En fait, il faut surveiller ces patients parce qu'on peut voir des ventricules droits qui vont évoluer et pas forcément se former autant qu'on le pense ou justement se former et devenir plus gros qu'on le pense. Donc, il faut vraiment surveiller ces patients pour être le plus proche du pronostic à la naissance. Il faut bien retenir qu'il y a une évolutivité pendant la vie fétale. Très brièvement, ce n'est pas une maladie qui est très associée à des syndromes polymalformatifs. Dans cet article, ils disent que c'est 13%, qu'il y a quelques cas de récurrence et quelques cas familiaux, mais que globalement, ce n'est pas une cardiopathie qui est très associée à des anomalies génétiques. Donc, si on en vient au diagnostic plus précis, on a vu en clinique, c'est typiquement un obstacle droit comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Et donc, au niveau néonatal, on aura cette cyanose réfractaire isolée et on aura l'hépatomédialie. L'hépatomédialie, encore une fois, c'est plus on aura une CIA restrictive et que le sang qui vient en événcave qui arrive à l'oreillette ne pourra pas aller dans la partie gauche du cœur, plus il y aura des signes de stase et d'hépatomédialie. L'auscultation, elle sera très pauvre. Il y aura peut-être ce souffle d'IT que vous entendrez qui vient du ventricule droit vers l'oreillette droite parce que le sang ne peut pas passer dans l'artère pulmonaire, mais c'est tout. À la radio de thorax, je vais vous montrer sur la diapos suivante, il peut y avoir une cardiomédialie avec un débord droit. Donc, ça, c'est lié à la dilatation de l'oreillette droite s'il y a une grosse tricuspide et une CIA restrictive. Et surtout, ce qu'on va regarder, c'est l'hypovascularisation des poumons. Et donc, on va avoir des poumons plus noirs que ce qu'on attendrait chez un nouveau-né. À l'ECG, c'est très pauvre. ce n'est vraiment pas l'examen qui va vous aider à faire le diagnostic. D'accord ? Ça, c'est une radio de thorax. Vous venez avec APSI. On voit la cardiomédialie et on voit les poumons qui sont hypoperfusés. Encore une fois, devant la cyanose réfractaire, il faut vraiment aller faire une échographie. C'est cet examen-là qui va vous permettre de faire le diagnostic. Alors, le diagnostic à l'échographie. Alors, à l'échographie, on va passer un petit peu de temps, mais on va juste, ça permet de faire plusieurs choses. La première chose, ça va vous permettre de faire le diagnostic. D'accord ? Le diagnostic, vous allez le faire sur deux choses. Vous allez le faire sur le fait d'avoir une atrésie pulmonaire, donc qu'il n'y ait pas de passage du tout entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire, pas de passage histolique. et sur la taille du ventricule droit. Ça, ça va être, on fait le diagnostic. D'accord ? Mais le plus important, ça va être aussi d'évaluer le pronostic et d'évaluer tous les facteurs pronostiques qui sont indispensables dans l'atrésie pulmonaire intacte. Donc, dans l'atrésie, oh, pardon. Dans l'atrésie, donc, on va chercher l'atrésie. On peut regarder s'il y a plutôt valvulaire ou musculaire. On va voir si c'est plus ou moins épais. Et on va mesurer le diamètre de l'anneau pulmonaire. On va regarder les artères pulmonaires, mais comme je vous ai dit, ce n'est pas comme dans l'abso. Normalement, il n'y a pas de gros problèmes des artères pulmonaires, mais on va quand même les regarder. On va évidemment regarder le canal artériel, évaluer si, avec la prostine, même si, cliniquement, ça sera encore plus évident, mais évaluer si avec la prostine, il est bien ouvert, s'il est tortueux, s'il y a bien un flux continu, et donc évaluer s'il faut qu'on adapte les doses de prostine ou non. Il faut regarder le ventricule droit. On va évidemment regarder ses dimensions. On va analyser ces trois parties, voir s'il y a bien un inlet, une chambre d'admission, une chambre trabéculée et la voie d'éjection, l'épaisseur des parois, et on va regarder ces fameux sinusoïdes. On va avoir des petits flux dans le ventricule droit qui peuvent nous évoquer des sinusoïdes, surtout si le ventricule droit est unipartite. D'accord ? Et donc, ensuite, une fois qu'on a évalué le ventricule droit, et pour moi, ça fait même partie de l'évaluation du ventricule droit, on va vraiment se concentrer sur la valve tricuspide, donc bien regarder son anatomie, et son anatomie, on va regarder si elle a des anomalies comme Epstein. On va surtout calculer le diamètre de l'anneau, et donc il ne faut pas juste le calculer, il faut faire le Z-score avec le poids et la taille, parce que ça, vous allez le voir, je vais vous montrer dans les études, mais c'est un facteur pronostic majeur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le diamètre de l'anneau et le Z-score de l'anneau, ça va vraiment nous dire à quel type de VD on a affaire. Donc ici, sur cette coupe de 4 qualités, vous avez l'oreillette droite, l'oreillette gauche, ici, vous voyez le ventricule droit qui est microscopique et qui est complètement comblé par du muscle, et vous voyez ici le ventricule gauche. Et donc là, on a affaire à une abscie avec un VD type croupion, et donc là, par exemple, il faut rechercher les anomalies coronaires. On va évidemment regarder le septum interventriculaire, vérifier qu'il y a bien une absence de CIV, et on va aussi regarder le septum interatrial pour voir est-ce qu'il y a une CIA ou est-ce que c'est plutôt un FOC. Encore une fois, s'il y a une CIA restrictive, on aura des signes de stase avec une hépatomégalie, et donc on recherche évidemment la restriction au niveau du FOC ou de la CIA. On va bien sûr regarder le VG et sa fonction, mais ce n'est pas primaire. Et les artères coronaires, vous voyez ici, c'est une artère coronaire droite, on peut voir si les artères coronaires sont dilatées, donc une artère coronaire droite dilatée avec un VD croupion, on s'attend à avoir des anomalies coronaires, et on peut rechercher des sinusoïdes. D'accord ? Donc, juste, on récapitule, écho d'une abscie, un, on fait le diagnostic, d'accord ? Donc, on voit qu'il n'y a pas de passage entre le VD et la P. Deux, on regarde bien le canal et la CIA qui vont être indispensables pour vivre jusqu'à ce qu'on fasse la prise en charge. Et trois, on fait les facteurs pronostiques qui vont être le VD, la TRIQ et les coronaires. D'accord ? Et donc, les diagnostics différentiels, donc c'est sténose valvulaire pulmonaire critique et une quasi-apsie, on va le revoir dans la suite du cours, la malformation d'épitaine qui peut aussi représenter un obstacle dans l'éjection du VD, une atrézitrique, une APSO, mais ça, vous verrez la CIB et là, c'est vraiment les artères pulmonaires qui vont poser le problème. Et dans le cas d'une cyanose néonatale, une transpo. D'accord ? Donc, en plus de l'écho, vraiment, il y a un examen qui est vraiment indispensable pour évaluer les abscis, c'est le cathétérisme cardiaque. D'accord ? Donc là, c'est juste des images de KT pour vous montrer les différents types de VD qu'on peut avoir et ce qu'on verrait au KT. Donc, soit vous avez encore nos fameux VD tripartites. Donc là, c'est ce qu'on voit ici, c'est de face, on a l'oreillette droite ici et le ventricule droit ici. on a bien une forme triangulaire du ventricule droit. On voit que l'oreillette droite, elle est bien dilatée et c'est lié très probablement à une grosse fuite tricuspide. D'accord ? Et donc ici, on a encore un ventricule droit qui est tripartite, un peu comme ce qu'on voyait sur les spécimens. Mais on voit ici, donc, qu'il y a trois chambres. Hop ! Ici, l'outlet, ici, l'inlet et ici, la chambre réculée. Mais on a beaucoup moins cette forme triangulaire. Et donc, on est dans un VD bipartite mais petit. Enfin, ici, c'est un VD bipartite. On voit l'outlet et l'inlet. D'accord ? Et donc, on sait que le VD commence à être moins bon. Et enfin, les VD unipartites où c'est juste l'inlet. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'on opacifie les coronaires à rétro. Donc, quand on opacifie le VD, on opacifie les coronaires. OK ? Et donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder quand on fait ça, s'il n'y a pas de sténose coronaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça veut dire que s'il y a des sténoses coronaires, par exemple ici, ça veut dire que l'aorte ne peut pas bien perfuser les coronaires. Et donc, si on lève la pression dans le ventricule droit, en fait, les coronaires ne seront plus perfusées parce qu'elles ne pourront plus être perfusées par l'aorte et elles ne seront plus perfusées à rétro par le ventricule droit. Donc, c'est quand le VD qui va perfuser les coronaires, on appelle ça des circulations ventricule droit dépendantes. D'accord ? Et ça, c'est extrêmement mauvais pronostic. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer un autre exemple de cathétérisme. Donc, en haut, on voit qu'il y a une hypoplasie ventriculaire droite modérée, mais une grosse insuffisance tricuspide, vous voyez, comme à côté. et donc, ici, c'est un VD de très mauvais pronostic et on voit avec les fistules coronaires comme on a vu précédemment. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on peut voir à l'échographie. Donc, si on reprend les facteurs tricuspides et dans la diapo d'après, je vous ai mis un petit tableau qui les résume tous, c'est vraiment principalement la taille du VD qui, en fait, va être aussi évaluée par la taille de la valve tricuspide et ses fistules coronaires qui sont vraiment d'extrêmement mauvais pronostics. Donc, dans ce tableau, on voit que si ça, c'est les critères échographiques, donc tout ça, c'est ce qu'on peut voir à l'échographie et les facteurs de risque soit de mortalité ou soit, on va dire, les facteurs de, ici, c'est mauvais, quoi, les facteurs de risque de mortalité et si ce seraient les bons facteurs, c'est-à-dire ceux qui sont prédictifs de réparation biventriculaire. Donc, on espère vraiment pouvoir réparer le cœur de façon normalement. Et donc là, on retrouve, donc je vous ai mis toutes les références si ça vous intéresse. pour les facteurs de risque de mortalité, on a vraiment l'hypoplasie et la morphologie du VD, l'aval tricuspide avec la présence d'une dysplasie ou d'un Epstein, un Z-score diminué, une fuite tricuspide sévère et pour les coronaires, la présence de fistules. Donc, c'est vraiment les trois qu'il faut retenir, le VD, la tric et les coronaires. Donc, voilà. Et donc, tout ça, c'est pour vous illustrer qu'en fait, il y a vraiment un continuum dans cette maladie. On va de l'apsie avec un très beau VD tripartite, voire même une sténose valulaire pulmonaire critique, donc il y a un tout petit passage, mais qui soit l'équivalent en fait d'une absie, vers un VD croupion et qu'on peut avoir des pathologiques, enfin des patients qui sont sur tout le spectre de la sténose valulaire pulmonaire critique au VD croupion et qu'on essaye de les évaluer au mieux avec les outils qu'on a qui sont l'anatomie et le caté. Et donc, je crois que j'ai vu une question sur l'anténatal, de toute façon, je vous répondrai à la fin aux questions sur la psy. Donc, le diagnostic anténatal, oui, vu l'embryo, la CIN ne serait pas restrictive, oui, mais je suis d'accord, mais ça peut arriver. Mais logiquement, ce n'est pas restrictif. Et donc, on peut voir des anomalies coronaires comme on voit là. On peut voir surtout, le premier truc qu'on va voir en anténatale, ça va être un tout petit VD. C'est-à-dire que si on voit un VD croupion, on a quand même, on peut faire un diagnostic d'atrésie pulmonaire un septum intact. On peut voir des filtres tricuspides et on peut voir vraiment une balle pulmonaire complètement muscularisée. Et donc là, on peut faire le diagnostic en anténatal. D'accord ? Et donc, juste pour les facteurs de risque, on reprend les mêmes tableaux échographiques en anténatale. On peut voir soit des facteurs de risque de mortalité et donc, dans ce cas-là, c'est pareil, c'est surtout le VD, la tricuspide qui est beaucoup plus facile à mesure en anténatale que vraiment d'avoir des vraies mesures du VD. Donc, on voit que les facteurs de risque de mortalité en anténatale, c'est un Z-score de la valve tricuspide très bas. Vous voyez, moins 4, c'est vraiment tout petit et une absence de fuit de tric. Alors qu'à l'inverse, un Z-score plus élevé et la présence du fuit de tric, c'est plutôt des facteurs de bon pronostic. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça représente que c'est plutôt associé à des VD plus gros. Si le VD est complètement croupion, il n'y aura rien. Et donc, quelque chose qu'on peut mesurer en anténatale et qui a été mesuré plusieurs fois, c'est le ratio tricuspide mitral. Donc, c'est juste un autre reflet du Z-score de la tricuspide. Et pourquoi c'est très important ce Z-score ? C'est parce qu'en fait, il y a une vraie corrélation entre la tricuspide en néonatale, enfin en prénatale, pardon, et en néonatale. Donc, ce petit schéma, ça a été fait en 2006. Donc, tous les rectangles blancs, c'est le Z-score, vous voyez, de la VD tricuspide au milieu de la grossesse et les rectangles noirs, c'est en fin de grossesse. Et là, on trace une droite de corrélation et en fait, on se rend compte qu'il y a une vraie corrélation, c'est logique, mais entre les Z-scores de la VD tricuspide au milieu de la grossesse et en post-natale. En fait, on sait que les enfants qui ont des toutes petites tricuspides, ils vont garder des toutes petites tricuspides. D'accord ? Et donc, ça, c'est important déjà pour évaluer le pronostic et c'est important pour donner de bonnes informations aux parents et c'est évidemment fondamental pour faire le diagnostic. Donc, il existe des traitements anténatales et c'est quand même assez rare, on ne va pas y passer beaucoup de temps dessus, c'est juste pour que vous en ayez entendu parler. Donc, le traitement anténatal, le but, si on réfléchit à l'embryologie, c'est d'améliorer le développement du VD avec une levée de l'obstacle pulmonaire. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que si les cavités grandissent avec du flux, le but, c'est de lever cet obstacle pour faire passer du flux dans le ventricule droit et donc l'aider à le faire grandir, améliorer sa compliance. Et donc, la faisabilité de perforation, de dilatation in utero, elle a été démontrée dès les années 2000. Et donc, il y a une série en 2018 qui a décrit 15 cas d'apsie et 8 cas de sténose valvulaire pulmonaire serré chez qui il y a eu un traitement anténatal. Il n'y avait pas de mort in utero. Il y en a 15 qui ont une réparation biventriculaire à l'issue de ce traitement, 3 à 1,5 ventricule, on va voir ce que ça veut dire, et 2 univentriculaires. Ils disent qu'en fait, initialement, il y avait 9 patients, enfin 9 fœtus chez qui ils pensaient faire une stratégie univentriculaire et qui finalement ont pu avoir une stratégie biventriculaire. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que le ventricule droit aurait grandi, que le traitement a été efficace pour restaurer un ventricule droit de meilleure qualité. Et donc ça, c'est très intéressant, mais c'est toujours très discutable parce que c'est difficile de prévoir déjà l'évolution de la maladie elle-même, de savoir juste sur une écho prénatale quelle sera la stratégie. Parfois, on a des surprises et vraiment en post-natal, c'est important de revérifier le diagnostic. Et donc, c'est pour ça que c'est un traitement qui existe, mais ce n'est pas encore la règle et on essaye vraiment de progresser dans ce sens-là pour essayer d'aider les patients. Donc, en ce qui concerne l'évolution de la cardiopathie, la survie de l'enfant, si on revient à la physiologie, elle dépend évidemment du maintien de la perméabilité du canal artériel. Si le canal artériel est le seul à apporter du débit aux artères pulmonaires, le canal artériel doit être ouvert. Évidemment, s'il se ferme, on va avoir une accentuation de la cyanose et d'une insuffisance cardiaque. Idem pour la CIA, mais ça, on en a déjà parlé. S'il y a une CIA qui est restrictive, alors on va avoir une stase périphérique. Et donc, plus le canal se ferme, moins il y a de débit dans les poumons, plus l'enfant est bleu et plus la CIA est petite, plus il y aura une hépatomégalie et l'oreille à droite qui va se dilater. Donc ça, je pense que vous avez bien compris. Donc le traitement immédiat, ça va être de mettre la prostaglandine, on stabilise le patient, on lui fait une écho plus ou moins un KT pour décider sa prise en charge et ça, vous allez voir que c'est un moment vraiment clé où on va décider de la prise en charge. Et donc là, on reprend les facteurs qu'on a juste dit pronostics qu'on vient d'écrire, la trésie, la taille du BD, la taille de la trique, la présence de fistules coronaires. Donc ça, je vous ai dit, cette présence de fistules coronaires, ça contre-indique une ouverture du ventricule. Pourquoi ? Parce que si les coronaires ne peuvent pas être vascularisés par l'art parce qu'il y a des sténoses et qu'elles sont vascularisées à rétro par le ventricule droit, si on diminue la pression dans le ventricule droit, les coronaires ne pourront pas être vascularisés, l'enfant va mourir. D'accord ? Et donc enfin, s'il y a une fuite tricuspide. Et tous ces critères-là sont liés aux Z-scores de la phase. Donc on en vient au type de réparation possible. Donc on a vu qu'il y avait un peu trois types de ventricule droit et il y a trois types de réparation. Vous allez voir qu'on peut, de façon logique, un peu les relier, mais ce n'est pas si simple. Mais dans l'idée, il faut vraiment réfléchir au ventricule droit, à sa physiologie, à sa compliance et ça va nous expliquer les trois types de réparation possibles dans la trésile pulmonaire à septembre impact. Donc la première réparation possible, c'est une réparation biventriculaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les deux ventricules vont être fonctionnels et qu'en fait, le VD va supporter la totalité du débit pulmonaire. Ça veut dire qu'en fait, le VD est assez gros et surtout assez compliant pour supporter la totalité du débit. Donc ça, c'est plutôt pour les VD tripartites, même si on va voir que c'est un peu plus compliqué. La deuxième type de réparation possible, c'est les réparations, ce qu'on appelle à 1,5 ventricule. C'est-à-dire que le ventricule droit peut supporter une partie du débit pulmonaire. Ce n'est pas un groupion, il n'est pas complètement muscularisé, mais il ne peut pas supporter l'entièreté du débit pulmonaire. Et donc là, on va avoir un shunt, ça peut être Blalock ou standing du canal initialement, puis DCPP, qui va apporter une partie du débit pulmonaire aux AP, et l'autre partie du débit va être assurée par le ventricule droit. Donc on appelle à 1,5 ventricule parce que le ventricule droit ne fait que la moitié de son travail. D'accord ? Et donc ça, c'est pour les VD qui ne sont pas groupions, mais qui ne sont pas assez compliants pour supporter la totalité du débit. Et enfin, pour les ventricules droits qui sont totalement hypoplasiques et groupions, qui sont vraiment accessoires, alors on va faire une circulation de fond de temps, une réparation univentriculaire. Donc si on reprend pour le prix d'encher de la psy, on fait le diagnostic. Soit on a des facteurs de très mauvais pronostics, le VD hypoplasie du VD sévère, fistule coronaire, un Z-score bas. Alors, on s'oriente de toute façon vers une stratégie univentriculaire et on fait la réparation univentriculaire. On ne s'occupe plus du VD, le VD, on sait qu'on ne pourra jamais l'utiliser, on fait la stratégie univentriculaire. Soit on se retrouve dans des facteurs de bons et ce qui est le plus difficile, c'est intermédiaire. Donc si on a un très gros VD, pas de fistule et un Z-score modérément abaissé. Donc vous imaginez bien ce qui va être dur, c'est dire quand on a un VD un peu entre les deux, ce qui va être vraiment difficile de trancher. Donc là, on va dire ok, on a des bons facteurs de bons pronostics, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomprimer le ventricule droit, donc par cathé ou par chirurgie. Et donc une fois qu'on aura décomprimé ce ventricule droit et qu'il aura re du débit, il y a deux possibilités. Soit on a un très beau ventricule droit et on n'a pas besoin d'ajouter de chante et alors là, hop, on va direct faire une réparation biventriculaire. D'accord ? Soit le ventricule droit, il a une forme intermédiaire, il y a un Z-score modéré de la ventricule spide qui est un peu abaissé et en fait, il ne peut pas supporter l'entièreté du débit. Alors, on va avoir besoin d'ajouter un chante, donc initialement un blaloc ou un stenting du canal artériel. Et donc une fois qu'on a ajouté ce chante, il y a encore deux possibilités. Soit le, et on va regarder le VD grandir. D'accord ? Donc soit le VD grandit, devient plus compliant et donc là, on peut s'orienter finalement vers une réparation biventriculaire. Soit le VD reste peu compliant et ne peut pas accueillir l'entièreté du débit pulmonaire. Alors, on va faire une réparation à 1,5 ventricule avec la fameuse DCPP. Et donc, il y a un dernier cas de figure, c'est soit on s'est trompé et en fait, le VD ne peut pas du tout accueillir du débit et dans ce cas-là, on repart vers une réparation du ventriculaire. Et donc, ce que je veux bien comprendre, c'est qu'initialement, il y a deux possibilités. Soit on a un très mauvais VD, on fait une IV, soit on a un VD qui est moyen ou bon et on décomprime le VD et après, on décide évidemment, quand on va ajouter un blalop ou un stenting, on le fait dans le même temps. Mais du coup, la stratégie, c'est de dire, OK, un, je peux décomprimer mon VD, deux, est-ce qu'il est assez bon pour avoir l'entièreté du débit pulmonaire ou pas ? Si c'est oui, je n'ai pas besoin de mettre de chante. Si c'est non, il faut rajouter un chante. Donc, si on part sur la situation la plus simple, très bon VD avec tripartite, vous êtes score de la tricuspide normale, alors on décomprime le VD et on fait une réparation du ventriculaire. Comment ça se passe ? On va voir, maintenant, le plus fréquent, c'est qu'on décompresse le VD par cathétérisme, on fait une perforation, dilatation de la valve pulmonaire ou on peut faire une chirurgie. En fait, une fois qu'on a fait la perforation, dilatation, le VD a tendance un peu à se ratatiner comme un ballon de foot et donc, il faut qu'on écraserait. Et il faut maintenir la prostaglandine pendant 24 heures à quelques jours. Pourquoi ? Parce que ça permet que le VD améliore un peu sa compliance. D'accord ? Donc, souvent, on garde un peu les prostines pendant ce temps-là. Ensuite, et au bout d'un moment, on les arrête. Et donc, on voit à l'arrêt de la prostine, soit il y a toujours une cyanose mais qui est bien tolérée, il y a plus 75 % de ça, il n'y a pas d'acidose métabolique, il boit bien. Alors, on sait que l'enfant, le ventriculorat va continuer à grandir et surtout, sa compliance va s'améliorer et donc, on a besoin de rien faire et donc, on surveille et petit à petit, le VD va améliorer sa compliance et la saturation va augmenter. Si on trouve que c'est un peu limite, on peut proposer un traitement par bêta-bloquant, on ne sait pas si fréquent mais ça permet d'augmenter la fonction diastolique du ventricule droit et donc, et donc, et donc, d'améliorer le temps de remplissage et la diastole. Donc ça, ça peut être utile quand on a un ventricule droit qui pourra faire tout le débit mais on a besoin d'un petit temps de l'aider à augmenter le temps de remplissage et la diastole. Et donc, c'est vraiment important de se dire qu'au début, on maintient le canal artériel pour aider le ventricule droit qui doit juste prendre le temps d'améliorer sa compliance. Donc, comment ça se passe le KT ? En fait, ils insèrent un petit guide, ils viennent perforer ici la valve, enfin, il faut un trou dans le plancher ici et ensuite, ils passent un ballon de plus en plus gros pour ouvrir la valve. D'accord ? Et donc, évidemment, après, il y aura une fuite pulmonaire libre. D'accord ? Et donc, ça, c'est un exemple d'angio et donc, on voit la perforation et puis après, avec le guide et après, avec le ballon de guillate et là, on voit qu'il y a bien une voie par rapport à là, une voie entérograde qui a été recréée et donc, la perforation a été réussie. Donc, là, c'est important cette diapo et la diapo suivante pour que vous compreniez les deux choses qu'on risque chez les patients qui sont plutôt de bons pronostics. D'accord ? Là, on est dans le cadre de patients avec un VD tripartite, souvent, un bon Z-score de la trituspide. Donc, des patients chez qui, on va dire, on va ouvrir la valve, il y aura quelques jours en post-ouverture où on va surveiller avec des prostaglandines, mais normalement, tout devrait bien se passer. chez ces patients, on peut avoir deux types de complications. D'accord ? Soit, on n'arrive pas à arrêter les prostaglandines parce qu'en fait, à chaque fois qu'on arrête, il y a une cyanose mal tolérée, donc la compliance du ventricule droit n'est pas assez bonne, on a mal évalué et donc, il faut maintenir un chinte parce que le ventricule droit ne peut pas assurer tout le débit et donc, comme on peut faire soit un blaloc ou un stenting du canal artériel dans un second temps, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'il faut remplacer ce canal artériel pour aider le ventricule droit. D'accord ? Donc, si on n'arrive pas à arrêter les prostaglandines, on ajoute un chambre dans un deuxième temps. D'accord ? C'est assez rare, mais ça peut arriver. Et l'autre complication qui est beaucoup plus dangereuse en fait pour l'enfant, c'est une complication qu'on va appeler une circulation vicieuse en fait qui se passe quand il y a des fuites tricuspides massives mais mal formatives et un large canal artériel. Et ce qui est très piégeant, c'est qu'en fait, ces circulations inversées, elles arrivent principalement chez les patients qui ont un excellent VD, c'est-à-dire qui ont un gros VD parce qu'ils ont une grosse fuites tricuspides avec souvent une valve qui est dysplasique avec vraiment une fuites tricuspides qui est beaucoup plus grosse que les autres, qui est sévère et ils vont développer cette circulation pathologique. Je voulais expliquer sur cette diapositive qu'est-ce qui se passe dans cette complication de circulation pathologique. On a ouvert le ventricule droit, on l'a décomprimé en faisant l'ouverture de la voie droite et donc, en fait, s'il y a une grosse fuites tricuspides et que le canal reste largement ouvert, le sang va passer par le canal artériel dans les AP, il va descendre dans le ventricule droit, par l'oreillette droite et il va aller dans les veines caves. En fait, il va y avoir un énorme problème puisqu'il va y avoir un hypodébit pulmonaire, mais aussi un hypodébit systémique puisqu'en fait, le sang va dans le mauvais sens. Et donc, ça, c'est quand il y a une hypoplasie et une fuite tricuspide sévère. Et donc, comment ça va se manifester ? Il va y avoir une cyanose très profonde de la grosse congestion droite et l'enfant peut mourir en quelques heures. Et donc, en fait, c'est très contre-intuitif parce qu'il faut s'imaginer qu'on va arrêter les… On va avoir un patient sous prostaglandine, par exemple, avec son large canal artériel qui va avoir ça et on va se dire mais il est très bleu. Donc, on va se dire initialement c'est le canal artériel qui se ferme comme je vous l'ai dit précédemment. Il faut absolument l'aider. En fait, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Chez ces patients, il faut vraiment bien analyser la fuite tricuspide et le canal. Tu vois que le canal est très large, ce n'est pas un problème de canal. C'est vraiment qu'il présente cette circulation pulmonaire vicieuse. Il présente une lactatémie très élevée. Vraiment, ils ne vont pas bien. Et donc, chez ces patients, ce qu'il faut faire, en fait, c'est il faut fermer le canal artériel. C'est la seule manière d'arrêter cette circulation vicieuse. Et donc, cette complication, en fait, elle arrive chez les patients qui ont un VD tripartite et un Z-score tricuspide très élevé, plus élevé que ce qu'il faudrait, en fait. Mais initialement, on s'est dit plutôt de bons pronostics. Et donc, par exemple, ces cas, j'insiste dessus, c'est assez rare comme complication, mais il faut vraiment la connaître. Et donc, en fait, ça, c'est une équipe italienne qui décrit un cas comme ça et qui ont montré que, en fait, c'était un patient qui avait un Z-score très élevé de la tricuspide et une fuite tricuspide sévère. Et en fait, ils ont stabilisé le patient en ligaturant le canal artériel. D'accord ? Et donc, ça, ça peut expliquer dans la littérature, on retrouve dans des études assez récentes, que les patients avec une fuite tricuspide assez sévère, vont avoir une, là, c'est Freedom for Intervention, mais aussi une mortalité qui est plus importante que les patients sans fuite tricuspide parce qu'en fait, c'est lié à cette complication de circulation vicieuse. Donc, si on récapitule, quand on a un très bon VD, normalement, on peut avoir l'ouverture, on garde perforation, dilatation de la valve, on garde quelques jours les prostatandines, puis on les arrête et le patient va bien. Le risque de complications majeures, c'est soit qu'on ait mal évalué le débit, dans ce cas-là, on met un shunt, soit qu'on ait cette circulation vicieuse, dans ce cas-là, il faut fermer le canal artériel. Ensuite, on passe à, on a un VD moyen qui est quand même utilisable, donc on va le décomprimer, mais il faudra ajouter un shunt, blalop ou stenting du canal. D'accord ? Et donc ça, on peut le faire en fait dans le même temps, donc on peut décomprimer le VD et par cathétérisme cardiaque, ce qu'on peut faire, c'est mettre un stenting en même temps. On fait la perforation dilatation et on stente le canal dans le même temps, ça fait une seule intervention ou on peut faire une chirurgie et mettre un blalop, d'accord ? Donc dans ce cas-là, l'objectif en fait de faire cette circulation-là, ça va être d'augmenter la compliance du VD, d'accord ? Et donc d'augmenter et de voir sa croissance et donc on regarde la croissance, sa compliance et donc évidemment, on va l'évaluer en échographie mais on va surtout regarder le sens du chambre de la CIA parce que plus le VD est compliant, moins la CIA va chanter droite-gauche, d'accord ? Si la CIA chante gauche-droite, le VD est assez bon pour assurer tout le débit et donc ça, on va voir dans la diapo d'après qu'on va pouvoir fermer cette CIA. Donc l'objectif de cette stratégie, c'est vraiment de faire grandir le VD et donc soit on n'arrivera pas, soit il ne grandira pas assez et on continuera et on remplacera le blalop ou le standing par une des CPP, soit il va assez grandir et on est dans la situation où on aura une réparation à la fin biventriculaire. La vraie question, donc la cyanose évidemment dépend de la compliance du VD et de la fictrique et donc quand est-ce qu'on fermera cette CIA à distance, en fait l'idée c'est un peu d'essayer de se dire est-ce que le patient a besoin de cette soupape ou pas ? Et donc c'est ce que je vous ai dit, s'il n'y a pas de cyanose au repos, c'est-à-dire s'il n'y a pas de chambre droite gauche au repos, probablement que le patient n'a pas besoin de cette CIA et donc, et par contre si ça le gêne et qu'il a des désaturations à l'effort soutenu, dans ce cas-là on peut la fermer, d'accord ? Donc le risque de la fermer trop tôt c'est d'augmenter la pression dans l'OD et de faire de la congestion hépatique et la cause de la circulation vicieuse c'est un large c'est un large pardon, ça a bugué ouais, la cause de la excusez-moi la cause de la circulation vicieuse c'est quand il y a un très large canal artériel et surtout une très large phyt trituspide c'est les deux qu'il faut avoir en parallèle alors ça crée cette circulation vicieuse alors j'ai vu qu'il y a des questions je répondrai à la fin juste à la fin de la partie sur la psy promis du coup et donc on essaiera de prédire on fermera la CIA pour éviter la céannose à l'effort et le risque c'est qu'il ne faut pas la fermer trop tôt sinon il va y avoir la congestion hépatique et enfin la dernière partie c'est la prise en charge d'une patient univentriculaire là j'ai envie de dire c'est plus simple on sait que le BD est très mauvais qu'il y a des fistules coronaires alors on fait un blaloc en période néonatale ou un stenting du canal évidemment sans ouvrir le ventricule droit ça vous l'avez compris et si la CIA est restrictive alors on ferait une ouverture de CIA type Rajkine et après on fait une réparation type ventricule unique avec des CPP puis des CPT donc quand on a le diagnostic d'apsi ça c'est vraiment pour que vous retenez bien la stratégie thérapeutique mauvais pronostic univentriculaire mauvais pronostic VD croupion Z-score bas et fistule coronaire univentriculaire réparation univentriculaire pour facteur bon intermédiaire on décomprime le VD plus souvent par KT et soit on ajoute un chinte parce que le VD ne fait pas le débit soit pas besoin et on n'ajoute pas de chinte et on se retrouve dans une réparation biventriculaire ou 1,5 ventricule d'accord ça c'est une petite étude rétrospective qui avait été faite sur Necker on voit pour vous montrer le cathéterisme versus la chirurgie on voit qu'à partir des années 2000 on a fait de plus en plus de cathéterisme et que maintenant c'est vraiment fait par perforation plutôt couverture VDAP pour les atrésies pulmonaires à septembre intact concernant la survie donc ça c'est une étude assez vieille donc je pense que les chiffres commencent à être un peu différents mais que la survie ce qui est important de se rendre compte c'est que c'est principalement une mortalité qui est néonatale c'est à dire qu'une fois que les patients ont passé ce cap de l'ouverture VDAP alors il y a très peu de mortalité et les patients qui ont de la morbidité à posteriori c'est principalement les patients qui ont été réparés en univentriculaire c'est pour ça que quand on regarde les séries d'apsies vous imaginez bien que comparer un patient qui a une perforation de dilatation qui est après juste à son IP libre avec son ventricule droit versus le patient qui a une réparation univentriculaire avec un hypo VD et des fissules coronaires ils n'ont pas du tout le même pronostic donc les séries c'est compliqué parce que c'est déjà une maladie rare mais c'est des patients tellement différents que c'est difficile à comparer donc là par exemple c'est une série américaine ils avaient regardé 20 patients suivis dans les suites d'une réparation d'apsies il y avait 80% qui avaient de troubles du rythme mais 15% des troubles du rythme ventriculaires et la plupart ont eu besoin d'une réintervention mais la plupart de ces patients que j'avais regardé dans la série c'était des patients qui n'avaient pas des très bons ventricules donc oui des patients qui ont des très bons ventricules et qui ont juste l'équipé libre je pense que ça sera vraiment intéressant dans les années à venir de voir ça alors pour la survie ça c'est des courbes de survie que je voulais vous montrer ce qui est intéressant c'est qu'on voit que la survie vraiment la mortalité elle est là elle est en période vraiment néonatale et donc en fait qu'en fonction de la taille du ventricule on n'a pas du tout la même chance de survie si on a un ventricule plutôt tripartite c'est mieux que bipartite ou unipartite d'accord et donc je voulais juste montrer on a fait une étude rétrospective à l'équerre sur tous nos cas d'apsie et c'était pour vous illustrer là les messages que je vous ai fait passer dans le cours sur la psy et qui ont été retrouvés dans cette série donc on avait pris les absies à la naissance il y avait 10 patients qui avaient été accompagnés puisqu'ils étaient trop sévères donc qui n'avaient pas eu de traitement et 250 patients donc il y en a eu 65 ce qui est quand même beaucoup qui ont une stratégie viventriculaire et 185 qui ont une stratégie de décompression du ventricule droit d'accord donc un quart trois quarts donc on reprend l'ensemble de ces patients on voit qu'il y en avait vous voyez à peu près 60% qui avaient un VD tripartite donc c'est quand même la majorité 23% avaient des bipartites et 20% un VD unipartite et on voit bien c'est ce que je vous ai dit premier message qu'il y avait 20% de patients qui avaient des fistules coronaires et ça correspond à peu près au nombre de patients qui ont un VD unipartite d'accord on voit que la plupart des patients avaient une fuite tricuspide faible mais quand même qu'il y avait 15% des patients qui avaient une fuite tricuspide modérée à sévère et donc 75% des patients ont eu une réparation à 1,5 ou 2 ventricules initialement qui étaient prévues et à la fin on retrouve bien ça avec 25% des patients qui ont une stratégie univentriculaire et à peu près 75% qui ont eu à la fin une réparation qui était comparable à leur stratégie d'accord donc quand on regarde par les ventricules soit on a les ventricules unipartites avec un Z-score médian très bas vous voyez qui ont une stratégie univentriculaire les patients qui avaient un ventricule bipartite soit ils ont eu une décompression du VD quand même c'est la majorité des cas avec un Z-score qui était bas mais qui était plus haut que ceux chez qui on s'est dit ok ils sont bipartites mais ils ont un Z-score très très bas c'est vraiment similaire à un unipartite donc eux ils ont eu une stratégie univentriculaire et enfin les patients tripartites ont tous eu une décompression du ventricule droit ensuite on avait regardé les facteurs prédictifs d'ajout de chambre donc on s'était dit ok quels sont les patients dont le VD ne va pas supporter l'entièreté du débit donc quels sont les patients en fait qui vont avoir 1,5 ventricule initialement et on voit que c'est exactement les mêmes messages anatomiques que je vous ai passés c'est les patients avec des VD plus petits et des Z-scores de la valve tricuspide bas et ceux qui avaient une réparation biventriculaire c'est ceux qui avaient des plus gros VD et des Z-scores de la valve tricuspide plus élevés et donc pour la mortalité c'est intéressant parce que c'est vraiment ça reflète ce que je vous ai dit quand on regarde dans le groupe univentriculaire on voit que la mortalité se fait aussi en période néonatale avec la plupart des patients qui étaient morts en période néonatale sur souvent une défaillance cardiaque et quand on regarde dans le groupe qui est plutôt de bons pronostics ceux qui ont eu la décompression du ventricule droit d'accord donc la stratégie on décomprime alors l'extrême majorité sont morts en période néonatale c'est ce que je vous disais donc ça c'est important comme message à avoir en tête et même comme message si un jour vous avez informé des parents et la cause du décès donc il y avait un peu de tout défaillance cardiaque complications infectieuses troubles du rythme mais la plus importante c'était cette fameuse circulation inversée c'est pas beaucoup c'est six patients sur les 20 ans à l'écart mais c'est quand même une cause importante dans ce groupe qui était initialement de bons pronostics et en fait quand on regardait ça correspondait aux facteurs de mortalité qu'on avait retrouvé qui étaient les facteurs de mortalité qu'on a retrouvé de risque de mortalité qui était en fait d'avoir une fuite tricuspide sévère et d'avoir un Z-score de la valve tricuspide élevée qu'est-ce que ça veut dire ça c'est en fait avoir une valve dysplasique qui peut entraîner cette complication et donc quand on reprend du coup avec cette étude ce qu'on vient de dire on a bien en fait en fonction du Z-score de la valve tricuspide soit il est inférieur à 3 c'est univé soit il est inférieur à moins 1 alors on peut décomprimer et ajouter un chante soit il est entre 1 et moins 1 on peut décomprimer seul plus ou moins ajouter un chante mais c'est probablement bivé et par contre s'il est supérieur à 1 alors et bien et qu'il y a une fuite et bien il faut vraiment faire attention à cette complication ça c'est pas c'est juste un arbre qui a été fait comme ça c'est pas les recos mais ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il faut vraiment être attentif à cette complication et discuter une fermeture du canal d'accord donc ça c'était à la suite de cette étude donc maintenant je vais juste répondre à vos questions alors par quel mécanisme les fistules coronaires sont de mauvais pronostics alors ça je vous l'ai dit c'est vraiment donc déjà c'est associé à des BD très très petits et ensuite s'il y a une circulation BD dépendante c'est que si on décomprime le ventricule droit le ventricule droit ne pourra plus vasculariser les coronaires et donc en fait les coronaires ne seront plus vascularisés du tout après le diagnostic en antenne natale ça je pense j'ai répondu c'est à l'écho on voit très bien on peut voir la trésie on voit le petit BD on peut voir la filtre tricuspide donc pour la cardiomégalie ça va être aussi surtout par cardiomégalie à la radio de thorax ça va être si on a une OD qui est très dilatée donc pour le rashkin pour la CIA restrictive ça va être principalement ça va être surtout enfin pas principalement ça va être dans les cas où en fait on ne va pas ouvrir la voie on ne va pas faire de perfodilate d'accord parce que si on n'ouvre pas la voie et qu'il y a une CIA restrictive alors on va avoir l'hépatomégalie et donc oui on peut faire un rashkin si la CIA est restrictive et qu'on va mettre un stenting du canal après je n'ai pas compris pourquoi il y avait une stence coroner avec EPSI précisément un troisième type d'APSI alors c'est intéressant donc la sténose coroner en fait c'est juste qu'il y a une anomalie de développement des artères coronaires au cours du développement de l'APSI donc quand il y a un petit ventricule droit avec des pressions qui sont très élevées on peut voir ces anomalies de développement des artères coronaires et donc qui vont venir du béné en fait avec un BD qui est très sous pression et en fait comme elle se développe mal il peut y avoir des sténoses la cause de la circulation d'ici ça j'ai répondu si on fait un stenting y a-t-il des chances de l'enlever donc oui en fait les chantes qu'on met initialement pour une circulation donc là quand on ajoute chante blaloc ou stent si en fait le BD grandit bien et en fait le stent ou blaloc vont se boucher et qu'en fait le BD a une bonne compliance et bien là on se retrouve avec juste un BD et une CIA et c'est dans ces cas-là où on discute la fermeture de la CIA à distance en fonction s'il y a une styanose ou pas donc comment se passe une réparation univentriculaire donc une réparation univentriculaire on remplace en période néonatale on fait soit un blaloc soit un stenting du canal pour remplacer le canal artériel et ensuite on fait une réparation comme un ventricule unique avec une stratégie de montant des CPP des CPT d'accord et bon c'est des ventricules de type gauche donc c'est pas si mal si on est bien c'est possible alors oui c'est une bonne question donc c'est pour ça que les fistules coronaires si on a une perfusion rétrograde des coronaires c'est possible des CPT sans risquer la perfusion donc ce qui est important c'est de pas décomprimer le VD mais c'est vrai que les patients qui ont une circulation VD dépendante c'est vraiment très mauvais pronostic donc déjà c'est des patients qui peuvent être accompagnés et c'est des patients chez qui c'est très à risque même la réparation du ventriculaire alors le Z-score calculé étant inténatal est en fonction de la taille et du poids du fœtus calculé à l'écofétal c'est une bonne question je crois que c'est en fonction du poids fœtal mais il faudrait regarder j'ai pas revérifié et donc voilà ok donc là il reste 25 minutes donc on va faire la deuxième partie du cours sur les sténoses valvulaires pulmonaires je pense que c'est assez clair sur les abscisses je voulais vraiment vous passer ces messages clairs donc là vous allez voir c'est plus simple il y a moins de est-ce qu'on peut reprendre le blaloc ? j'ai pas compris ça veut dire quoi ça ? désolé ouais j'ai pas compris est-ce qu'on peut reprendre le blaloc ? je sais pas ce que ça veut dire si vous pouvez expliquer je vous réponds donc les sténoses pulmonaires valvulaires donc c'est 7% des cardiopathies il y a un diagnostic anténatal aussi pour les formes importantes juste en termes d'introduction elles sont bien tolérées pour les formes peu serrées et donc il y a vraiment deux types de maladies il y a la sténose valvulaire pulmonaire critique du nouveau-né et la sténose valvulaire pulmonaire de l'enfant et donc ça ça ressemble très fortement à une abscille bon pronostic et ça on est vraiment dans un cadre nosiologique différent donc il y a quelques questions à se poser devant la sténose valvulaire pulmonaire la première question c'est est-ce qu'elle est critique critique on va voir ce que c'est mais en fait critique ça veut dire que ça ressemble à une abscille d'accord on va voir ce que c'est est-ce qu'il y a une évolutivité en fait comme il y a une évolutivité néonatale ce qu'il faut absolument faire c'est réévaluer pourquoi il y a une évolutivité néonatale parce qu'en fait les résistances vasculaires pulmonaires sont différentes chez fœtus et que la sténose peut elle-même aussi évoluer donc il faut vraiment vraiment bien 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 surveiller tous les jours à la naissance quand il y a une sténose valvulaire pulmonaire ensuite il faut se demander s'il y a des syndromiques pourquoi parce que contrairement à la psy c'est très associé à de nombreux syndromes génétiques ça peut aussi être présent dans des syndromes transfusaires transfusés de grossesse gémellaire ou dans pas trop en France mais dans quand même pas mal pays dans le monde à des rubéoles congénitales donc il faut rechercher toutes les causes qui auraient pu entraîner cette mère formation ensuite il faut essayer de prescrire le succès de la dilatation l'anneau la valve voir s'il y a une dilatation post-sténotique ou pas pour réfléchir parce qu'il peut y avoir des récidives après dilatation et surtout ce qui va se passer c'est que si on dilate il va y avoir une fuite pulmonaire et donc pour le présent ce n'est pas très grave mais c'est des patients chez qui il peut y avoir des réinterventions donc toujours peser le rapport bénéfice-risque d'une sténose versus une fuite donc l'anatomie et la physiologie c'est une sténose qui est secondaire à une fusion des commissures sur le valve épaisse et dysplasique donc ça peut être associé dans 10 à 20% des cas à une hypoplasie de l'anneau et en fait l'obstacle est constitué par la sténose et donc en fait ça va évidemment augmenter donc s'il y a une sténose au niveau de la valve pulmonaire on va augmenter les pressions dans le ventricule roi donc le ventricule roi va s'adapter et s'hypertrophier d'accord donc ce qui est assez typique en fait c'est qu'il y a une dilatation en réaction au jet de la sténose post-sténotique et donc ce qu'il faut c'est ce que je vous ai dit là dans la diapo d'intro vraiment surveiller parce qu'en néonatal mais après pendant les périodes de croissance on peut avoir un obstacle qui progresse donc il faut vraiment les surveiller donc je vous ai dit il y a un peu deux formes de la maladie la sténose pulmonaire critique ou serrée à révélation néonatale et la sténose valvulaire pulmonaire de l'enfant donc on va commencer par la sténose valvulaire pulmonaire critique donc c'est une quasi-apsie d'accord et donc pourquoi on dit que c'est ça c'est quand même l'obstacle est tellement serré qu'on a une augmentation des pressions dans le VD avec une hypertrophie du VD et surtout c'est ça le signe principal c'est qu'il y a un champ de droite-gauche par le foramen ovale qui vous dit qu'en fait les pressions sont très élevées dans le ventricule droit et donc qui se répercutent dans l'oreillette droite et donc on a forcément un QPQS inférieur à 1 donc il y a un risque de défaillance du ventricule droit et cet obstacle il peut vraiment être sous-estimé dans les premiers jours de vie d'accord donc il faut revoir les enfants plusieurs fois et donc on peut avoir une ductodépendance si en fait l'obstacle est très serré c'est-à-dire que si l'obstacle est aussi très 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 serré alors seule une partie une toute petite partie de sang va arriver à l'artère pulmonaire et donc le canal artériel est nécessaire pour perfuser les AP donc la cardiopathie et ductodépendance et donc dans ces cas-là on peut avoir besoin de mettre de la prostine en attendant la dilatation au ballonnet pour être sûr que l'enfant soit suffisamment oxygène donc le diagnostic c'est une cyanose c'est une cyanose avec un souffle de sténose pulmonaire qui peut être variable parce qu'on a vu que les restances vasculaires pulmonaires à la naissance étaient élevées on va avoir surtout une surcharge ventriculaire droite et à l'écho on va avoir un VD qui est hypertrophié et évidemment un gradient sur la valve donc on va avoir la sténose à l'écho avec une accélération un gradient donc avec une valve qui peut s'ouvrir en dôme et ce gradient on fait gaffe parce qu'il peut être faible chez les nouveau-nés dont les résistances sont élevées un gradient c'est entre deux qualités d'accord donc plus les résistances vasculaires pulmonaires sont élevées moins il y aura de gradient plus elles vont baisser plus le gradient va augmenter donc on peut pour la sténose la critique si l'évolution spontanée c'est vraiment une défaillance ventriculaire droite donc là il faut l'indication c'est absolument de le traiter et le traitement c'est la dilatation de la valve pulmonaire donc quand on reprend ce qu'on a vu pour la psy on n'a pas forcément besoin de trouer le plancher mais là on passe juste un ballon enfin quand c'était quasi-apsie parfois il y a peu besoin mais on passe juste un ballon qu'on dilate qu'on dilate qu'on dilate pour ouvrir la valve pulmonaire et l'évolution après le traitement elle est très souvent favorable avec une bonne récupération de la fonction du ventricule droit et donc après la dilatation ça va vous rappeler la psy on arrête les prostaglandines si on en avait mis et en fonction de sa compliance donc c'est toujours pareil si on voit que le VD ne peut pas supporter tout le débit alors on peut laisser un peu les prostaglandines le temps que le VD récupère de la compliance on peut accepter une cyanose par la CIA tant qu'il n'y a pas de retentissement sur l'enfant c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas d'acidose et tant qu'il grossit bien et comme avec la psy on attend que la compliance du VD s'améliore avec l'enfant qui grandit et donc on surveille si vraiment l'ouverture percutanée si on ne peut pas sebrer les prostaglandines vraiment alors on peut mettre un blaloc mais c'est très rare et voilà donc ça c'est le premier cadre nosologique pour la sténose valvulaire pulmonaire critique j'ai envie de dire c'est vraiment comme une apsi de très bons pronostics avec le VD d'accord c'est ça qu'il faut revenir la sténose valvulaire pulmonaire de l'enfant c'est celles-là qui sont les plus fréquentes c'est souvent bien toléré d'accord avec évidemment un souffle systolique et une cardiomégalie ça on entend très très bien le souffle de la sténose pulmonaire donc le risque c'est que le VD défaille s'il y a un obstacle trop important ça c'est à suivre surtout les premières années de vie et l'adolescence d'accord entre les périodes de croissance le VD normalement reste adapté donc la clinique l'extrême majorité des cas c'est que c'est asymptomatique évidemment il y a des signes d'insuffisance cardacte droite si le ventricule droit ne s'adapte plus à cet obstacle d'accord et donc il va y avoir un souffle au foyer pulmonaire accompagné un clic vers le foyer qui se filme et donc ce souffle au foyer pulmonaire c'est un souffle que pas mal que les pédiatres vont entendre et donc ils vont vous l'adresser pour faire une écho et donc là on verra la sténose pulmonaire et donc là à la radio on peut avoir des AP dilatés à l'écho donc on va avoir une valve pulmonaire donc ça c'est sur une coupe petit axe vous voyez on peut voir une valve pulmonaire rigide donc on va bien regarder la valve qui va être épaisse qui peut s'ouvrir en dôme et on peut regarder je vous ai dit d'avoir une dilatation des AP post-obstacle d'accord donc on va évidemment évaluer la fonction du VD la paroi ventriculaire la courbure du septum on va regarder aussi la réaction infandibulaire parce qu'en fait ça peut entraîner une réaction infandibulaire qui peut peut-être majorer l'obstacle et on peut avoir on va mesurer évidemment l'anneau est-ce que c'est juste la valve qui ne s'ouvre pas ou est-ce qu'il y a une hypoplasie associée de l'anneau et on mesure le gradient voilà ça je vous l'ai dit et s'il est élevé il signe le diagnostic d'accord donc les sténoses peuvent rester stables elles peuvent aussi s'aggraver dans les périodes de croissance et donc entre ces différentes périodes le VD reste adapté et donc on peut avoir des limitations à l'effort et l'évolution terminale de la maladie c'est des adaptations du VD mais on voit qu'il y a hypo contractiles et des signeux droits pourquoi est-ce qu'on a un obstacle droit le VD se désadapte et donc on a des signeux droits mais maintenant c'est très rare et donc ce que je vous ai dit en introduction ce à quoi il faut vraiment penser devant une sténose valbulaire pulmonaire qu'on va diagnostiquer chez un petit bébé c'est à l'éthiologie donc il y a des rares formes familiales mais il faut surtout penser au syndrome génétique donc le syndrome de Nonane et de Léopard qui sont assez similaires mais on va revoir ça dans les diapos suivantes il faut penser à la rubéole congénitale donc ça c'est je vous ai dit encore une fois en France c'est pas on n'en voit pas beaucoup mais si vous allez dans d'autres pays c'est assez fréquent et du coup ça peut faire tiquer et aller rechercher d'autres anomalies associées par exemple des anomalies ophtalmo et essayer de dépister ces enfants et enfin on a le syndrome transfuseur-transfusé des grossesses gémellaires et ça normalement vous êtes au courant donc bien regarder contrairement à la psy qui est un peu sporadique là il y a pas mal d'éthiologies qui sont liées à la sténose valbulaire pulmonaire donc le syndrome de Nonane je ne sais pas si vous avez encore eu une autre course sur la génétique mais donc c'est vraiment des patients qui ont une dysporephie très particulière avec un hypertélorisme des oreilles basses implantées un cou qui est très court et large et qui ont un retard statural et donc l'extrême majorité de ces patients ont des cardiopathies avec une sténose valbulaire pulmonaire chez 50 à 60% et donc évidemment chez eux c'est là où il va y avoir une anomalie de l'ECG et donc des QRS avec un axe en AVR il y a aussi le syndrome de léopard qui est en fait un syndrome de Nonane like je ne sais pas qui quelqu'un peut poser ce micro s'il vous plaît donc un syndrome de Nonane avec des lentilles multiples qui est souvent associé à une surdité et ils ont vraiment aussi des sténoses pulmonaires merci du coup donc le traitement c'est la dilatation par ballonet donc il faut on peut faire une dilatation de la valve bon après introduire un guide et donc il faut que l'anneau ne soit pas hypoplasique d'accord les échecs sont rares 5 à 10% des cas et une mortalité quasi nulle d'accord et en plus si l'échec est partiel on peut attendre et recommencer un peu quelques mois plus tard d'accord et donc là si on fait une chirurgie c'est une valulotomie une valulectomie partielle mais l'extrême majorité des cas on va la traiter par cathétérisme donc l'indication c'est si le gradient de la sténose pulmonaire est élevé et ou s'il y a des symptômes qui trouvent du rythme ou ischémie à l'effort évidemment s'il y a des signes de défaillance du VD et donc ce qu'il faut discuter mais c'est assez rare c'est si il y a une hypoplasie d'anneau et un gradient très élevé on peut faire une chirurgie et s'il y a trop d'échecs de dilatation on peut faire une chirurgie mais il faut retenir en gros sténose valvulaire pulmonaire gradient cathé ouverture ça c'est le message pour la sténose valvulaire pulmonaire de l'enfant d'accord donc le pronostic est excellent en post-traitement et il y a souvent un petit radium intoléré et souvent une fuite pulmonaire bien tolérée ce que je vous ai dit c'est important de garder à l'idée qu'il ne faut pas dilater des patients qui ont très peu de gradient sur la valve parce que si on fait une fuite pulmonaire libre il se peut qu'après dans plusieurs années plusieurs dizaines d'années elle entraîne une dilatation du ventricule droit et que là il faudra réintervenir pour traiter ça donc en fait il ne faut pas dilater toutes les sténoses valvulaires pulmonaires seulement celles qui ont une réindication et il faut toujours faire le rapport bénéfice-risque entre une sténose versus une fuite d'accord donc évidemment s'il y a une clinique ou un gradient très élevé il ne faut pas laisser le VD se désadapter mais il ne faut pas non plus dilater les sténoses avec des tout petits gradients donc ça c'est pour la sténose valvulaire pulmonaire deux pathologies la SVP critique comme une absy de bon pronostic et la sténose valvulaire pulmonaire de l'enfant où il faut le surveiller beaucoup à la naissance en phase de croissance on traite si le gradient élevé ou si le VD défaille et on fait une dilatation par ballonnet et donc la dernière partie du cours mais il ne nous reste pas longtemps donc on va aller vite c'est la sténose supravalvulaire pulmonaire et la sténose des branches donc les sténoses supravalvulaire pulmonaire vraiment ce qu'il faut dire c'est que c'est très souvent associé à des syndromes à la gine ou l'IA musberène l'UNAN léopard et la rubéole congénitale ça c'est vraiment très fréquent on peut avoir une sténose des branches isolée avec des petites branches des sténoses du tronc des sténoses des branches multiples localisées et on peut avoir aussi des sténoses acquises après réparation donc dans les absos dans les troncus avec réimplantation des AP il peut y avoir des sténoses un peu post-plaloc mais vraiment dans les absos ça peut être un vrai 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 problème donc les sténoses des branches il faut vraiment retenir que c'est syndromique et il y a un syndrome particulier à retenir qui est le syndrome de William Seberen donc c'est 1 sur 20 000 naissances c'est un enfant c'est vraiment ça se voit qu'ils sont vraiment hyper sociaux ils viennent tout le temps vous parler et donc ils ont des malformations vasculaires diffuses avec des sténoses des AP diffuses mais aussi des sténoses supravalbulaires ça vous le reverrez sur le cours sur la sténose aortique et ils font de l'HTA rénovasculaire ils peuvent avoir d'autres pathologies des valves et donc pour eux ce qu'il faut retenir c'est qu'ils ont une sténose des AP mais c'est une évolution qui est plutôt favorable et il faut vraiment essayer de les surveiller et s'abstenir de traiter puisque dans la plupart des cas c'est favorable c'est aussi associé à un syndrome d'alagile qui est un syndrome particulier avec une dysmorphie faciale des vertèbres en papillon et un retard mental et les cardiopathies qui sont associées c'est des sténoses pulmonaires distales et proximales mais aussi des tétralogies de phallo et des CIA-CIV et donc en clinique on a différentes formes de sténose des branches soit elles peuvent être bilatérales peu serrées ou unilatérales dans ce cas-là elles seront plus souvent asymptomatiques et si elles sont serrées elles peuvent entraîner de la fatigabilité des signes d'insuffisance cardo-droite des douleurs thoraciques et de l'hémoptysie au niveau clinique la tolérance elle est souvent bonne sans signe fonctionnel on peut avoir une limitation aux efforts on peut avoir du coup en fait ce qui est intéressant c'est que ça peut être un des diagnostics différentiels avec l'HTAP en fait quand on voit à l'écho on a des pressions qui sont élevées mais on ne voit pas d'obstacles quand on va regarder on va prendre notre stéthoscope et aller regarder au foyer pulmonaire et irradier dans les aisselles et qu'on entend un souffle alors ça peut être un des diagnostics différentiels et donc on peut avoir un souffle continu qui va être dans le cas des sténos serrés et donc c'est une évolution qui est assez lente et une cardiopathie pour une cardiopathie qui est assez longtemps bien tolérée encore à l'ECG il faut bien chercher le NUNAN je vous ai dit parce que c'est très souvent associé et il peut y avoir une HVD s'il y a des sténos serrés la radiothorax elle est le plus souvent normale on peut avoir une différence de vascularisation entre les deux poumons mais franchement à la radiothorax c'est difficile à voir c'est vraiment difficile à voir sauf si c'est très sévère et une cardiomégalyse il y a une sténose bilatérale à l'écho on va regarder l'anatomie mais on va malheureusement pouvoir voir que l'anatomie des AP proximales la mesure du gradient il va être peu fiable parce que c'est pas du tout adapté l'équation de Bernoulli à une sténose tubulaire et donc la sévaité de la sténose va être sous-estimée donc on va regarder en fait le retentissement de la sténose en amont donc est-ce que quel retentissement va avoir cette sténose sur le VD donc dilatation du VD HVD et foussus VD et on va rechercher des anomalies associées de la valve pulmonaire d'accord et donc les examens je trouve deux choix pour bien évaluer ces sténoses des branches ça va être évidemment le scanner qui va nous donner une très bonne anatomie de l'arbre pulmonaire donc vraiment si vous suspectez une sténose des branches évidemment on va faire l'écho mais l'examen qui va nous aider c'est le scanner et maintenant il y a l'IRM4 des flots qui permet de quantifier le débit dans chaque AP et la répartition du flux pulmonaire et donc ça va avoir un impact sur le flux et donc on peut faire aussi une angio qui va permettre de confirmer le diagnostic et de préciser bien où est la localisation et la sévérité des lésions donc pour la sténose des branches ok l'écho mais c'est TDM IRM cathéterisme pour vraiment évaluer bien le patient et décider de la stratégie thérapeutique donc les techniques on peut faire une résection des sténoses sur le tal avec des bons résultats quand il y a une sténose sur le tronc et à l'origine des branches mais moins bon lorsqu'il y a des longues sténoses des branches et on peut faire du caté aussi mais pour stent ou dilatation mais le problème c'est que le stent chez les patients jeunes fixe la taille des AP donc vous imaginez que sur des patients plutôt jeunes on veut que les AP grandissent ce n'est pas idéal et donc on peut dilater des stents mais les résultats ne sont pas toujours certains et donc les indications c'est pour une sténose peu ou modérément serrée on ne fait rien d'accord ce qu'il faut c'est vraiment se dire quel est le retentissement sur les cavités droites donc s'il n'y a pas de vrai retentissement et c'est le cas quand il n'y a pas de grosse sténose alors on ne traite pas et soit on a une sténose très localisée avec une belle voie d'aval on peut faire de la chire ou du caté quand la pression ventriculaire droite augmente et par contre dans les sténoses longues et multiples on peut faire des dilatations mais c'est compliqué et ça va être une maladie qui va être difficile à traiter et enfin le William-Severen c'est vraiment un cas très particulier vous savez c'est ce syndrome avec les enfants qui sont très qui sont très sociaux dans ce cas là il faut vraiment attendre parce que souvent il y a une évolution favorable et donc je voulais juste vous montrer ça c'est une étude pour des résultats de dilatation plus stentine au caté pour les sténoses des branches et donc il y a un succès dans 75% des cas mais il y a quand même pas mal de complications c'est pas du tout anodin comme intervention et donc il peut y avoir une hémoptysie des hémorragies par rupture d'AP et œdème pulmonaire un anébrisme pulmonaire et une obstruction artérielle pulmonaire par dissection et donc ça c'est ce qu'ils avaient mis dans l'abstract de cette pathologie de cette publication et donc on voit qu'ils avaient défini leur taux de succès de façon spécifique mais qu'il peut y avoir des grosses complications 15 on a répondu s'il y a une fuite pulmonaire c'est quel air évidemment donc quand on dilate il y a une fuite pulmonaire pulmonaire séquelaire donc il faut voir comment la fuite est tolérée et on intervient en fonction de la tolérance de la fuite mais donc ça sera pas tout de suite si les RVP sont élevés le diagnostic se basera surtout sur la clinique et non comment sera-t-on alors les RVP on pense qu'elles sont élevées juste en poste en poste natal et donc c'est pour ça qu'on surveille c'est-à-dire que si on voit un tout petit gradient ben ok on surveille il faut juste faut pas être faussement rassuré c'était ça le message il ne faut pas être faussement rassuré alors la cardiomégalie sur la radio de thorax ne nous aide pas à faire le diagnostic non pas vraiment il n'y a pas de gros intérêt à faire la radio de thorax si vous avez une écho évidemment c'est beaucoup mieux c'est juste qu'on décrit toujours les radios de thorax parce que ça peut aider quand on est dans un centre où initialement il n'y a pas d'échographie mais de toute façon ce qui va se passer c'est qu'on va transformer dans un centre où il y a une échographie qui va être faite donc non c'est pas vital pour le diagnostic mais c'est quand même bien de savoir juste réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait trouver sur la radio de thorax de patients présentant cette maladie la dilatation de l'AP après l'obstacle est-elle systématique ? non c'est pas systématique mais ça peut arriver pour les fistules coronaires quand on décompresse le ventricule droit le sang au lieu des coronaires mais en fait ce qui est important de comprendre pour les fistules coronaires c'est qu'il faut évaluer les sténoses d'accord ? c'est-à-dire que les coronaires elles sont quand même liées à la horte mais il faut évaluer le degré de sténose donc c'est aussi quand il y a des sténoses coronaires que ça ne va pas marcher d'accord ? et la dernière question c'était finalement y a-t-il une différence entre abso et sténose pulmonaire critique ? alors la différence c'est une différence anatomique c'est-à-dire que dans la sténose pulmonaire critique il va y avoir un passage il va y avoir un passage entre pardon dans la sténose pulmonaire critique il va y avoir un passage entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire alors que dans la psy il n'y en aura pas mais dans un terme de prise en charge oui c'est extrêmement similaire merci